De mystérieux flash-codes sur des tombes de poilus. Depuis quelques semaines, une cinquantaine comme celui-ci ont été installées dans le cimetière de Fleury-la-Vallée pour honorer le souvenir des morts pour la France. Le principe c'est qu'on flash avec le téléphone, on a accès directement au site et on a tout le parcours militaire du soldat. Donc ici c'est un aviateur. Donc parmi tous les documents retrouvés, on a même la photo de son crash le 20 septembre 1918. Pour dresser le portrait de ces poilus, Lucie Aubert a passé de nombreuses heures à consulter et collecter des archives. Un travail de recherche colossal pour cette étudiante passionnée de la Grande Guerre. C'est un travail qui m'a pris trois ans, entre les archives départementales, la mairie pour divers actes, les actes médicaux. C'est très fastidieux et avec beaucoup d'attentes, mais à la clé beaucoup d'émotions. Un hommage également très émouvant pour le maire et les descendants de poilus. Comme Frédéric, qui ne connaissait presque rien de son arrière-grand-père. Le seul souvenir que j'avais de mon arrière-grand-père, c'est cette montre qui était dans la famille. Et aujourd'hui, grâce au travail de Lucie, on en apprend plus sur son passage, sur sa vie, sur sa fin de vie également. C'est une fierté ? Je trouve que c'est un travail formidable. Si ces poilus avaient pu savoir qu'un jour, une jeune femme de 25 ans allait leur rendre un hommage comme ça, je peux dire qu'aujourd'hui, on a un cimetière 2.0 qui fait la fertilité du village et de la région. En plus d'être disponible sur Internet, les portraits des poilus de Fleury seront prochainement publiés dans un livre. La sortie est prévue pour la fin de l'année.